Hello, bienvenue dans votre émission Style Diary sur Fashion Africa Channel. Je suis Sandy Barnier et c'est parti ! La reine du style nigériane, Toké Makinwa, la personnalité de la radio. Né le 3 novembre 1994, Toké Makinwa est une animatrice de télévision, personnalité de la radio nigériane, vloggeur, entrepreneur de style de vie et auteur. Toké est connu pour héberger The Northern Drive sur Rhythmique 93.7 FM et pour sa série de vlog YouTube Talk Moment. Elle a publié son livre On Becoming en novembre 2016. En 2010, Makinwa a fait ses débuts majeurs multimédia sur Rhythm 93.7 FM de The Morning, promenade spectacle, en tant que co-hôte. En 2012, elle a fait une apparition à la télévision en tant qu'hôte du concours de beauté, la plus belle fille du Nigeria, qui a été diffusée en direct à travers le Nigeria. Elle a co-hébergé les trois poussins live de Fleet Time TV avec Tossine Bunkwork et Horeca Godis. L'émission a fait ses débuts en tant que web-série avant de s'étendre à la télévision terrestre à la fin de 2012. Makinwa n'a pas renouvelé son contrat avec Fly Time TV pour la deuxième saison de l'émission et a ensuite été remplacée par son collègue radio, O'Malisha. En 2012, Makinwa a lancé sa série de vlog YouTube, Talk Moments. En janvier 2014, le magazine Hip Hop World a annoncé que Makinwa était l'hôte de sa série d'interviews et de débats trending. Elle a également obtenu une tâche sur Ebony Lifestyle en tant que co-hôte de son émission phare Moments. Makinwa a accueilli de nombreux événements notables, notamment les Future and City People Awards de 2013 ainsi que les EDIS Awards. Makinwa a perdu ses deux parents à la suite d'un incendie lorsqu'elle avait 8 ans. Elle a publié ses mémoires, On Becoming, en novembre 2016. Le livre parle alors de ses luttes personnelles et aborde la trahison de son désormais ex-mari, Maje Aiwa. Makinwa a fait un tour de livre pour promouvoir son livre. Sa tournée comprenait le Nigeria, l'Afrique du Sud, les États-Unis, le Royaume-Uni et certaines parties de l'Afrique de l'Est. En 2017, Makinwa a lancé une ligne de sac à main sous sa propre marque éponyme Toké Makinwa Luxury. C'est aussi une femme qui joue à fond la carte de l'image. Toujours bien mise, elle est entourée des meilleurs pour son entretien et son embellissement. Maquilleur, coiffeur, styliste, elle fait tout un village pour la préparer lors de ses apparitions publiques. Nous avons pris l'initiative de la couronnée Reine du style. Découvrez notre sélection des meilleurs looks de Toké Makinwa. Red Hot Pepper, qui savait faire basculer Red comme un monotone, pourrait avoir l'air aussi chaud dans les livres de style. Toké Makinwa a porté une superbe robe rouge et a associé des éléments avec un tissage rouge et des talons à lanières Fenty rouge. Tout dans ce look crie la nuit un vendredi et nous pouvons vous assurer que vous serez le centre de l'attraction dans la pièce. Noir et jaune, ce look est audacieux, non conventionnel et surtout séduisant, avec beaucoup de classe pour l'accompagner. Le haut jaune du fonctionnaire LFG s'appelle le haut Knoti et est fabriqué à partir d'un tissu africain traditionnel. Toké Makinwa a complété ce look avec un délime noir, un sac Balenciaga jaune et des talons Louis Vuitton noirs. Ce look est une autre excellente façon de partir pour un vendredi soir car il montre que vous êtes prêts à vous amuser et à passer une bonne nuit. Date Night Perfect, le rose et le bleu seront toujours un match fait dans le paradis de la mode. Et quand les filles de la mode comme Toké Makinwa les portent, cela vous fait tomber éperdument amoureux du look une fois de plus. Elle a porté une superbe robe portefeuille bleue et associé un talon rose et un sac à main. La fille des médias étant animatrice au concours beauté au Nigeria en 2018, pour l'occasion, elle a opté pour une robe à paillère vert émeraude, doublée d'un tissu illusionnu désigné par Froquit Rockit. Elle a associé son look à un joli tissage aux épaules et un joli maquillage glamour subtil. Au modèle d'élite look Nigeria en 2019, elle était resplendissante dans une robe entièrement blanche avec une fente à la cuisse. La belle robe comportait un décolleté plongeant avec une découpe picabou sur l'épaule et une traîne qui coule de l'autre côté. Toké a terminé la tenue avec un fascinateur blanc, des sandales à talons et un visage parfait. La matière noire à la Prada Mafra. Toké portait une tenue essentiellement noire dessinée par Dami Hoki Style. Elle a bercé des collants en latex et une veste en cuir avec des sandales en filet. C'était tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine sur Fashion Application. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada